bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler récup papier donc on a tous des papiers dans nos pochettes dans nos stocks moi personnellement je les mets dans des pochettes comme ça voilà j'ai des pochettes vraiment qu'avec des papiers récup donc c'est des pochettes que je n'ai pas acheté chez action c'est des pochettes qui vont dans des classeurs c'est très très pratique et du coup j'ai toutes mes chutes de papier à l'intérieur et puis de quelques fois et bien j'en choisis quelques unes voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper dans nos chutes de papier des petites languettes comme ça donc quelques unes donc voyez j'ai découpé un peu de vert un peu de rose alors j'essaie d'harmoniser quand même mes couleurs par rapport à mes papiers coupés du rose j'avais ce papier là ce papier là ce papier là donc j'ai j'ai cinq papiers différents donc là j'ai utilisé effectivement cinq papiers différents pour chaque carte voilà ce que ça va donner c'est hyper facile ça va très vite et ça fait des petites cartes pour envoyer aux copinettes ou à la famille donc du coup vous aurez besoin d'une base de cartes ou vous la faites vous même bien sûr avec du papier de couleur de votre choix des chutes de papier donc de petites langues des petites languettes il n'y a pas d'épaisseur enfin il n'y a pas de hauteur vraiment moi j'ai fait des grandes des petites des moyennes il vous faudra une petite étiquette parce que c'est quand même assez sympa et ensuite moi j'ai utilisé ces blocs là alors jen m'avait offert des petites planches comme ça voilà elle m'avait offert des planches comme ça donc faut que je les utilise aussi elle m'avait offert des blocs où j'ai pris ces deux ces deux animaux là et j'avais acheté celui ci moi donc voilà je vais je vais voir ce qu'on va pouvoir mettre donc ce sont les blocs 3d que je n'utilise pas en 3d mais j'utilise autrement voilà donc on va le faire ensemble alors il n'y a rien de compliqué donc moi ce que je fais c'est que je l'ai fait dans l'ordre c'est à dire que je fais pas pêle-mêle si je commence par celle ci attendez je vais essayer de retrier mes languettes donc si je commence je vais faire 1 1 1 1 1 et après je reprends voilà comme ça c'est vraiment harmonieux en fait vous pouvez voir que c'est vraiment dans l'ordre voilà bon après le l'embellissement cache un peu donc voilà il n'y a pas de problème majeur donc en fait tout simplement vous allez venir coller vos languettes les unes après les autres donc on va faire le départ et puis je finirai seul et puis on fera la suite ensemble alors donc on va commencer par celui ci alors je suis à peu près mis dans l'ordre que je voulais les mettre mais bon après c'est pas non plus une obligation alors ma base de cartes elle fait à peu près 10 par 15 je crois vous essayez de couper les languettes à peu près égal et puis après on reviendra couper de toutes les façons ce qui dépasse naturellement alors moi j'ai des papiers plus ou moins épais ça dépend de ce qu'on a dans nos dans nos comment dans notre stock de papier recyclé alors personnellement je stocke pas tous mes papiers à recycler j'en jette quelques-uns parce que si vraiment j'utilisais enfin si vraiment je gardais tout j'aurais vraiment des tonnes de papier à utiliser peut-être pas des tonnes mais beaucoup en tout cas donc je sais que voilà je sais qu'il ya des gens qui stockent beaucoup moi je stocke pas non plus je stocke un peu un des papiers vous avez vu j'ai ma pochette mais j'en stocke pas obligatoirement je vais pas le mettre dans ma pochette quoi c'est ça que je veux expliquer donc ces pochettes là ils sont vraiment vraiment bien pratique donc là je recommence elles sont hyper pratique parce que on peut effectivement les ranger dans un classeur donc du coup c'est vrai qu'elles sont vraiment sympa moi j'en ai acheté plusieurs j'en ai une dont vous avez vu avec mes papiers récup imprimés ensuite j'en ai un avec mes papiers récup alors ça je les garde par contre unis quand je fais des pages du craft du noir du blanc voilà ça c'est des choses que je garde parce que des chutes comme ça pour faire ce genre d'étiquette on en a toujours besoin donc du coup je garde et puis après j'en ai une où je fais mes fonds moi même par exemple à la gel presse ou autre donc du coup je garde mes fonds aussi dans une pochette et j'ai une pochette aussi alors effectivement j'ai un imagier mais j'ai aussi quand j'ai pas le temps de couper en fait je mets toutes mes planches de petites bonnes femmes de petits bonhommes je les mets dans une pochette aussi et après je les découpe et je les mets dans mon imagi voilà donc je vais continuer tout seul mais vous voyez le principe il n'y a rien de sorcier alors donc j'ai fini de coller tous mes petits morceaux donc maintenant on va venir couper les extrémités donc vous prenez vos ciseaux vous couper tout le tout le petit papier qui dépasse alors là par contre moi je jette un je garde pas les mini bouts 1 de l'autre côté voyez c'est hyper rapide et ça fait vraiment de jolies de très jolies cartes j'ai essayé d'aplatir un peu ma carte pour pouvoir bien couper ce qui dépasse comme vous pouvez voir voilà impeccable donc voilà ce que ça donne donc maintenant donc j'enlève tous les petits morceaux de papier je vais mettre une étiquette alors moi j'ai choisi une étiquette craft parce que je l'ai faite et que je la mettre ensuite donc on va mettre une petite figurine comme je vous ai dit alors qu'est ce qu'on pourrait mettre je n'ai pas trop cherché du coup alors moi je mets bien le petit cochon là je trouve trop rigolo on va regarder parce que des fois alors j'enlève et en fait ça va pas je la mets dans mon imagier et puis je l'utilise je l'utiliserai plus tard donc on va regarder ce que ça donne avec le petit cochon c'est trop mignon alors je vais mettre ça là parce que je voudrais mettre quand même un petit sentiment si c'est pas mal ce petit cochon alors après c'est peut-être trop rose ouais c'est peut-être trop rose alors après j'ai ce petit lapinou qui est trop mignon aussi j'aime vraiment ces petits alors après vous pouvez mettre un tampon vous détourer que vous coloriez voilà moi c'est parce que j'ai des petites choses comme ça à utiliser ah ouais voilà ouais ça me plaît vraiment donc moi je vais mettre ça comme ça je vais coller je vais mettre deux ou trois bricoles une petite est-ce que le verre ça ira peut-être pas bien extraordinaire alors ça on m'a demandé l'autre fois où j'avais eu mes étiquettes donc ces étiquettes là je les ai achetés chez sagapo scrap c'est des fichiers qu'on achète comme sur etsy mais chez sagapo scrap elle fait des petits mots comme ça du coup c'est parfait pour voilà pour des petits sentiments c'est vraiment chouette extraordinaire ouais si c'est bien comme ça j'aime bien donc on colle tout ça vous voyez c'est vraiment ultra rapide là c'est moins rapide parce que je vous explique mais sinon franchement c'est des cartes on prend un peu de colle sur nos doigts qu'on met un petit peu partout pour coller l'étiquette les petits bouts sinon on prend notre petit flacon et puis je vais la mettre comme ça alors mon sopalin d'accord ça a bougé c'est pas très grave hop ensuite je me fais manger par les moustiques vous donc notre petit lapinou alors j'aurais pu mettre en hauteur le lapin j'aurais pu mettre en 3d bon c'est pas très grave le chat là je l'ai mis alors le lapin là je l'ai pas mis en 3d par contre le chat là je l'avais mis la petite chatounette là je l'avais mis en 3d puis en plus ça enfin moi ce que jen m'a offert je les trouve tellement beau mais c'est vrai que des fois on les utilise pas et pourtant il ya vraiment de jolies choses il ya vraiment des choses un peu un peu dans tous les sur ces blocs 3d il ya vraiment comment expliquer plusieurs domaines et du coup on peut vraiment faire des cartes pour un peu tout le monde donc là c'est très enfantin alors moi j'adore j'aime beaucoup cet univers mais on peut faire aussi des cartes j'avais vu une fois c'était sur tout ce qui était moto amérique et tout ça je crois qu'il ya ça et il y avait une fois aussi tout ce qui est vintage donc du coup les gens qui aiment le vintage ça peut être très sympa aussi donc voilà pour l'instant ce que ça donne ensuite je vais entourer en fait ma je vais entourer avec eux alors ça c'est pareil c'est de jeunes qui me l'avait offert donc je vais l'utiliser pour voir pouvoir faire le tour de ma carte alors je prends mon tampon ma verse ma petite versafine noire je mets ma carte sur un papier c'est pas très grave voyez j'en ai je crois voilà j'avais déjà fait des tours sur un autre autre chose du coup donc j'ai mis de la versafine dessus et je vais venir mettre mon tampon de tour voilà on y va gaiement alors on y va encore une fois donc on fait tout le tour avec ça et si le ils sont vachement bien c'est ces tampons ça fait vraiment chouette et si vous en avez pas comme moi moi je le faisais je le faisais d'ailleurs là je les fais un au crayon j'ai fait deux petits coups de crayon et ça fait très très joli aussi on n'a pas tous les tampons d'entourage je vais essayer de hop voilà et ben voilà le tour est joué la petite carte alors là c'est dommage parce que j'ai pas attend et hop je fais ça comme ça donc voilà ma carte moi je la trouve plutôt mignonne comme tout donc voyez avec les papiers le petit tamponnage qui fait le tour donc une autre et une autre c'est trop trop mignon à puis celle ci alors j'aurais pu mettre autre chose parce que je crois voilà regardez on va mettre le petit oiseau qui est trop kiki je vais vous la mettre là le petit oiseau c'est ça en fait il joue aux indiens j'adore je trouve ça trop mimi donc plutôt le mettre là comme ça ça va ressortir un peu et puis après et bien on peut mettre une ou deux enamel dots comme ça c'est que je les utilise aussi donc du coup je vais en mettre je vais mettre plutôt du vert pour que ça ressorte un petit peu on va mettre ça donc on va mettre une comme ça une comme ça et une comme ça j'aime bien ça finit la carte voilà donc voilà ma jolie carte l'autre j'ai mis des coeurs qui allait avec cette page et la dernière qui est là donc et bien dites moi si ça vous si ça vous plaît si vous allez en faire si voilà faites moi voir tout ça je vous dis à très bientôt je vous souhaite une très belle journée une très belle semaine et amusez vous bien bye